Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pat Blanche et ceci est la leçon numéro 12 de mon cours de peinture Apprendre à peindre pour tous. Aujourd'hui je veux parler de la lumière et des couleurs et de l'interaction entre la lumière et les couleurs et les implications pour nous, les peintres. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la couleur ? La chose qu'il faut comprendre tout d'abord c'est qu'il n'y a pas de couleur sans lumière, ces deux choses sont très intimement liées. En fait, avez-vous déjà remarqué que dans le noir, notre oeil ne distingue pas les couleurs ? Comme on dit dans la nuit, tous les chats sont noirs. Je vous invite à faire une petite expérience et prendre deux cartes du jeu Uno. Ici j'ai du vert et le 7 vert et le 7 bleu. Et essayez de distinguer ces deux cartes dans l'obscurité. Par exemple à la lumière d'une bougie. Et vous allez voir que c'est quasiment impossible. Parce que notre oeil a en fait deux types de récepteurs pour créer l'image dans notre cerveau. Un type de récepteur est seulement sensible au foncé et au clair et va donner une image noir et blanc. Et l'autre type de récepteur est sensible aux couleurs. Mais pour percevoir les couleurs, il nous faut de la lumière et en fait beaucoup de lumière. Dès qu'on est un petit peu dans l'obscurité, notre vision des couleurs n'est pas très bonne. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous les peintres ? Et bien l'implication pour nous c'est que dans l'obscurité, dans les endroits foncés d'un tableau, il ne peut pas y avoir de couleurs parce que notre oeil ne perçoit pas les couleurs quand il n'y a pas assez de lumière. Deux exemples de tableaux qui montrent comment traiter un sujet qui est vraiment dans l'obscurité. Premier tableau, il s'agit d'un tableau de Whistler. Et vous voyez que c'est vraiment très très foncé. Ça représente un feu d'artifice au-dessus d'un jardin. Et vous voyez qu'effectivement il n'y a presque pas de couleurs. Parce que le peintre a bien tenu compte de ce phénomène. Dans l'obscurité, notre oeil ne perçoit pas de couleurs. Deuxième exemple de tableau où il y a très peu de couleurs parce que ça dépit une image de nuit. Cette image de Van Gogh que j'ai déjà utilisée dans une autre leçon. Vous voyez que là aussi la palette de couleurs est réduite vraiment au strict minimum. On est dans des valeurs très foncées et il n'y a quasiment pas de couleurs. On n'est vraiment pas dans du noir mais dans des valeurs très foncées. Donc tenez en compte quand vous avez des images ou des endroits dans votre image qui ne sont pas illuminés. Eh bien vous ne pouvez pas avoir vraiment beaucoup de couleurs là-dedans. Bien sûr si vous faites de la peinture représentative et vous voulez que ça ressemble à la réalité. Quand on parle de l'abstrait, c'est tout à fait autre chose. Tout est possible. La deuxième chose que je veux expliquer aujourd'hui, c'est que la lumière visible du jour est en fait composée de toutes les couleurs. Si on imagine un éventail qui est plié, cet éventail contient toutes les couleurs. Rouge, orange, jaune, bleu, vert, etc. Et on perçoit ce mélange de couleurs quand elles sont toutes ensemble comme une lumière blanche, lumière du jour. Cette lumière du jour qui contient toutes ces couleurs peut être décomposée à l'aide d'un prisme. Et on peut voir de cette façon que cette couleur qui paraît blanche, un autre oeil est en fait composé de toutes ces différentes couleurs. Et quand elles sont ensemble, elles sont perçues comme une couleur blanche. Je pense que vous avez tous observé cet effet de prisme sur des surfaces, comme par exemple un bord de fenêtre ou un CD. On a souvent des effets arc-en-ciel sur une surface de CD. Ou encore bien sûr, exemple très connu, l'arc-en-ciel, qui agit aussi comme un prisme et qui décompose cette lumière visible dans toutes les parties du spectre. Et à nouveau, pourquoi est-ce que c'est intéressant à comprendre pour nous les peintres ? Eh bien, c'est comprendre qu'est-ce que c'est vraiment voir une couleur. Quand on voit du vert, par exemple une feuille qui est verte, ou de l'herbe qui est verte, eh bien ça veut dire que la lumière qui tombe dessus et qui est absorbée par cette herbe va rebondir, une partie de cette lumière, et va atterrir dans notre oeil. Et la partie qui va atterrir dans notre oeil est seulement la partie verte, parce que c'est ce qu'on voit. En fait, l'herbe ou cette feuille verte absorbe toutes les autres couleurs, sauf le vert. Elle nous renvoie à la couleur verte et elle a absorbé toutes les autres longueurs d'onde du spectre visible. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien, parce que si vous avez une source de lumière qui a une couleur déjà, qui n'est pas une lumière blanche, cela va influencer les couleurs dans votre image. Par exemple, si vous avez une lumière soleil couchant rouge ou orangé, tout ce qui est vert ou bleu va absorber cette lumière colorée et va paraître beaucoup plus foncée et presque noire à notre oeil. Parce que pour voir du vert, il faut avoir une couleur qui contient du vert pour que la partie verte soit réémise dans notre oeil. Et si vous avez une lumière rouge qui tombe sur votre feuille verte, eh bien, cette lumière rouge a déjà très peu de vert ou quasiment pas de vert et c'est pour ça que votre feuille verte va paraître beaucoup plus foncée et quasiment noire. Alors, si vous peignez des paysages crépusculaires avec une source de lumière imaginaire ou réelle qui a une couleur très prononcée, tenez-en compte parce que la couleur de la lumière va changer les couleurs de votre paysage ou de votre sujet que vous peignez. Maintenant, je veux parler d'un autre aspect qui est très important dans la peinture et c'est la relation entre la lumière et la couleur des ombres. Alors, on est souvent tenté, au début, quand on apprend à peindre, de peindre les ombres soit en noir ou soit en gris. Et ce n'est pas vraiment très intéressant d'avoir des ombres noires ou grises et en fait, ça ne représente pas vraiment la vraie couleur des ombres. Et c'est assez technique, l'explication qu'il y a derrière, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Quand vous avez une source de lumière chaude, rouge, orangé, la lumière du soleil, la couleur des ombres est froide. Par exemple, du bleu, du violet, du mauve, du gris qui est teinté de mauve, mais une teinte qui aura une température froide. Si votre source de lumière est froide, vos ombres vont avoir une température chaude, rougeâtre, orangeâtre, etc. Maintenant, dans la réalité, si vous peignez de nature, si vous peignez plutôt des paysages, des natures mortes et des portraits, vous allez la plupart du temps avoir des sources de lumière naturelles qui sont des sources de lumière chaude. Donc, vos ombres vont être de température froide, donc bleutées, violacées, mauves, etc. Il est assez rare que la source de couleur soit froide, mais ça peut arriver. Si vous avez une source de lumière artificielle, certaines lampes vont vous donner une source de couleur froide. Et je pense que c'est intéressant simplement de savoir quel type de lumière vous avez et de en tenir compte dans votre peinture. Ça va simplement la rendre plus crédible. Ça va rendre le résultat plus crédible. Alors, quel est le mécanisme derrière cet effet que je viens d'expliquer ? Lumière chaude produit une ombre froide. Eh bien, c'est tout simplement que tout le spectre de notre couleur qui tombe sur un objet, comme cet objet va en quelque sorte cacher une partie de ce spectre, eh bien, il va enlever le rouge, l'orange et le jaune qui sont les couleurs chaudes de notre mélange de couleurs qui tombent sur un objet et il va laisser l'ombre qui est un petit peu ce qui reste et qui sont les couleurs froides, le vert, le bleu, le violet, le mauve, etc. Et même chose dans le cas inverse. En plus de ça, souvent les ombres vont montrer un peu de réflexion du ciel. On voit ça souvent sur la neige. Si vous peignez la neige et les ombres sur la neige, on voit souvent que ces ombres ont vraiment la couleur du ciel parce qu'il y a une réflexion qui se passe dans ces zones d'ombre et parce que la neige est blanche, c'est vraiment un effet qui est très très prononcé. Mais le même effet, vous pouvez le voir si vous peignez une chaise blanche qui a l'ombre en plein été, vous allez voir que la couleur de cette ombre est très probablement très proche de la couleur du ciel, en plus foncée probablement. Donc, très intéressant de comprendre la relation entre lumière et ombre parce que, bien sûr, si vous peignez du représentatif, paysage, portrait, nature morte, c'est assez intéressant de comprendre comment ça marche. Je veux maintenant vous montrer quelques exemples de tableaux très célèbres qui traitent de ce sujet lumière et ombre. Je vais commencer par Monet pour vous illustrer ce que j'ai dit avant. Vous voyez ici, ce sont des meules de foin et ce sont des... Il y a plusieurs tableaux qui sont très beaux à plusieurs moments du jour et ceux-ci et la version, le tableau qu'il a peint. Vous voyez quasiment... Bon, ce n'est pas tout à fait midi parce qu'on a de l'ombre, mais en plein jour. Et vous voyez que la lumière est très chaude et on voit l'ombre est clairement teintée de mauve, bleu, etc. Et même ici, dans la zone d'arbres, ces parties des arbres qui sont à l'ombre, on voit clairement que Monet a mis du bleu. Pas mis du noir, pas mis du gris, mais vraiment de façon très intentionnelle utilisée du bleu. Et c'est tout à fait crédible. Ça représente vraiment très bien ce que l'on voit, ou en tout cas, l'illusion est parfaite. Autre exemple de tableau, encore Monet, la cathédrale de Rouen. C'est une série de tableaux et il a fait plusieurs versions de cette cathédrale de Rouen. À nouveau, regardez cette lumière très chaude. On voit, on imagine que Saint-Jean il fait très très chaud en plein été. Cette lumière très chaude qui tombe sur cette pierre et ici en bas, cette partie à l'ombre et toute cette partie qui sont à l'ombre qui sont bleues. Quasiment la même couleur que le ciel, c'est ce que je vous disais avant, en valeur plus foncée. Pas de noir, pas de gris. Je vois du brun plus foncé que la pierre ici et je vois du bleu plus foncé que le ciel. Mais Monet n'a pas utilisé de noir dans cette ombre. Je pense que Monet n'a quasiment jamais utilisé de noir dans ces tableaux. Autre exemple de cathédrale de Rouen, autre moment de jour et autre angle de lumière mais le même effet comme vous voyez, les parties qui sont à l'ombre sont bleutées. C'est clairement du bleu. Du bleu ici partout et très similaire en fait au bleu du ciel. Donc, intéressant à observer ça et c'est tout à fait réel et crédible. Dernier tableau de Monet et ensuite je vais montrer un autre peintre pour vous illustrer le concept lumière et ombre. Ce tableau de Monet qu'il a peint lors d'un de ses voyages à Londres, eh bien, vous voyez, on voit que la source de lumière elle-même est chaude. C'est le rouge qui transparaît à travers les nuages. Les nuages eux-mêmes absorbent cette lumière rouge et c'est pour ça qu'il ne nous reste plus que les couleurs froides, le bleu, le violacé, etc. Et on voit très bien que ces bâtiments qui sont à l'ombre à contre-jour et l'ombre qui tombe sur l'eau, la réflexion sur l'eau, eh bien, il y a beaucoup de bleu et différentes variétés de couleurs froides, de teintes froides. Donc, voilà, très bel exemple aussi d'un tableau qui applique cette règle. source de lumière chaude, ombre froide, contre-jour froid. Maintenant, je passe à un autre exemple qui est de Kandinsky. Kandinsky est plus connu pour ses tableaux abstraits qu'il a peints vers, je dirais, la fin de sa carrière. Mais il a commencé par des tableaux assez représentatifs qui ne sont pas abstraits du tout. Il s'agit là d'une ville en Bavière, la rue principale d'un village en Bavière. Et vous voyez à nouveau très, très clair contraste entre la lumière chaude, source de lumière chaude, et cette ombre froide ici, très foncée, mais du bleu foncé. Et là, à nouveau, je dirais que je ne vois pas de noir dans l'ombre, ce sont vraiment des valeurs très foncées de bleu. Et ici, également, cette maison, cette partie qui est à l'ombre, et cette partie qui est sous le toit qui est aussi à l'ombre, ont été travaillés avec du bleu. Et le résultat est très, très réel, très crédible. Et à nouveau, regardez, très similaire le mélange qu'il a utilisé ici pour l'ombre et le haut du ciel, la partie la plus foncée du ciel. Là aussi, également, très intéressant, sous cette partie-là du toit à l'opposé de la rue, même chose, une partie à l'ombre bleu foncé. Donc, voilà l'explication et l'application de ce principe d'avec des tableaux célèbres. Maintenant, je veux parler de la prochaine leçon qui va être une démonstration de peindre les ombres avec des couleurs qui ne sont pas du noir et du gris. Voici la photo de référence que j'utilise dans ma prochaine leçon. Et vous allez voir que, eh bien, bien sûr, le sujet principal, on peut dire, ce sont ces arbres et les ombres, les très jolis motifs que ça crée ici et le contraste que ça crée entre la lumière et les ombres. C'est pour ça que j'ai pris cette photo lors d'une balade parce que j'ai trouvé ce contraste très intéressant. Et comme vous savez, notre oeil aime les contrastes entre les valeurs foncées, claires, donc parfait pour un tableau ou une photo. Et j'ai déjà peinte cette image avec des craies pastelles ici sur du papier noir et comme vous voyez, j'ai utilisé exactement le même principe. Donc couleur chaude pour la partie qui est ensoleillée et couleur froide pour la partie qui représente la partie à l'ombre. L'avantage d'utiliser du papier noir c'est que ça fait vraiment ressortir les couleurs et vu qu'on joue vraiment sur cette partie foncée, contraste, ombre, lumière, il y a vraiment un avantage d'utiliser du papier noir parce que si le papier transparaît, eh bien ce n'est pas grave. Le papier blanc aurait été très distrayant. L'autre image que nous allons peindre lors de la prochaine leçon qui sera une démonstration complète ce sera cette image-là avec l'acrylique. Je sais que la plupart d'entre vous travaillent avec l'acrylique et donc j'ai décidé de faire cette démonstration avec l'acrylique. Comme vous voyez, même principe appliqué, couleur chaude dans la partie ensoleillée, couleur froide à l'ombre. Et pousser ces couleurs un peu à l'extrême, je dirais, exagérer un peu, c'est tout à fait permis pour un tableau. Je pense que ça donne un résultat qui est assez intéressant. On pourra même imaginer un tableau abstrait à partir de cette image, ce croquis de début. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Laissez-moi vos commentaires. et à très bientôt. Au revoir.